Pour évoquer la situation en Venezuela, j'ai le plaisir d'accueillir Margarita Cadenas. Bonsoir. Vous êtes journaliste, productrice et réalisatrice. Vous êtes franco-vénézuélienne et la réalisatrice d'un documentaire, Femmes du chaos vénézuélien. C'est la vie et la survie des femmes au quotidien dans ce pays où vous êtes née. Avant de parler du Venezuela avec vous, je propose d'abord de regarder quelques images de votre film. Ce n'est pas le garantie, parce qu'il peut être qu'il arrive tout le jour et qu'il n'y a pas de camion. Et nous avons perdu toute la nuit et tout le jour. Ce n'est pas le garantie de la vie. Si nous avons la chance, nous avons la chance de coroner. Merci, mon amour, merci. Vous êtes un prison de conscience, un prison de gouvernement. Si vous avez la justice, vous êtes un prison. Je suis un prison de la seconde. Parce qu'il est의 prison inocente. Je suis en train d'être impotent. Quand j'viens, je тепler avenak, d'autres nousrs se voient de la main sans avoir un peu deyear-nous, sans que n'apprendre plus de solutions Orgune. J' avoir les ails sans la exposedension. Non, je n'exis pas a changed routines dur. Alors Margarita Cadenas, votre film raconte les difficultés des vénézuéliens au quotidien, les pénuries, le marché noir, l'insécurité aussi. On peut dire que c'est une forme d'hommage que vous rendez aux femmes en particulier du Venezuela. Bon, hommage, peut-être, c'est pas le mot. Moi, ce que j'ai voulu surtout, ça a été montrer la situation au Venezuela. C'est un film que j'ai tourné en 2016, il sort à peine maintenant. Et moi, ce que je voulais, c'était montrer ce qui se passe au Venezuela. Parce que les femmes sont les premières victimes de cette crise. C'est pas les premières. Les hommes, ils souffrent aussi. Mais avec les femmes, je pouvais avoir un éventail plus complet de l'intimité, les jours, les quotidiens des vénézuéliens. On voit dans votre film, on manque de tout au Venezuela. Le pays, pourtant, est potentiellement très riche. C'est un pays qui a les premières réserves de pétrole au monde. Donc, il y a vraiment quelque chose d'incompréhensible. Il y a un paradoxe. Oui, tout à fait, c'est un paradoxe. Mais ce qui se passe, c'est que le Venezuela, c'est un pays où les institutions, elles sont détruites. L'appareil productif, il a été démantelé. On a une soi-disant démocratie, mais... Pour vous, le régime à Douros, c'est une dictature aujourd'hui ? C'est une dictature. C'est une dictature. Par exemple, aujourd'hui, il y a des élections. Et quand on voit ces élections, on a aujourd'hui les principaux leaders de l'opposition. Ils sont soit en exil, soit en prison, soit interdits de se présenter. Donc, ce n'est pas vraiment une élection. En plus, c'est une élection qui a été... Voilà, on a appelé aux élections dans un cadre complément hors normes. Et ce qui est complément incroyable, c'est que Maduro, aujourd'hui, qui est le président et qui représente le chavisme, le madurisme, pendant 19 ans, il se positionne comme s'il était un candidat de l'opposition en disant, cette fois-ci, on va éradiquer tous les problèmes. Il n'assume pas le passé d'Ougot Chavez et le sien. Et le sien, non. C'est comme s'il était... Donc, d'après vous, cette élection, elle ne changera rien ? Non. Non. Cette élection, déjà, bien évidemment, avec une opposition qui forme part de cette extension dans laquelle on appelle, et apparemment, aujourd'hui, je regardais un peu, et les centres de votation, ils ne sont pas... Voilà, il n'y a pas une influence folle. Mais il n'y a rien à mettre au crédit de Maduro. tout ce qu'il fait est mauvais pour le Venezuela. Écoutez, moi, l'unique chose que je peux dire et que j'ai vu et que je suis, c'est qu'on est dans le déni. On dénie. On refuse la réalité. Il y a des problèmes au Venezuela, que ce soit la sécurité, que ce soit la santé, l'éducation, politique, bon, il n'y a rien qui fonctionne. Et le gouvernement, il nie la situation. Il nie... Vous parlez d'insécurité, on le voit dans votre film. On parle beaucoup de cette violence au quotidien, des menaces ressenties en particulier par les femmes. La peur. La peur de vivre. La peur... D'ailleurs, il y a déjà des centaines de milliers de Vénézuéliens, il faut le rappeler, qui ont quitté le pays. Mais il y a un chiffre, on avance un chiffre de 3 500 000 Vénézuéliens. Et au début, c'était des gens assez aisés et aujourd'hui, c'est même la classe moyenne. D'ailleurs, on le voit dans votre film. Et il y a toutes les classes, même les gens pauvres, ils quittent le pays. Parce que... Au début, on disait que c'était les Vénézuéliens qui avaient les moyens qui quittaient le pays. Maintenant, c'est... Évidemment, toutes les personnes qui pouvaient partir sont parties, la classe moyenne est partie. Mais en ce moment, et là, ça crée un problème dans la région, il y a eu près d'un million de Vénézuéliens qui sont partis dans les derniers huit mois vers la Colombie, le Pérou, le Chili... Margarita Cadenas. Maduro, il a quand même encore des partisans. Il va probablement être élu. Ce qui veut dire qu'il y a une majorité de Vénézuéliens, en tout cas de votants, qui vont voter pour Maduro. Comment vous expliquez ? Mais quand on parle d'une extension, donc si les gens... On verra. mais on verra les résultats. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont affectés au régime parce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de manger, ils ont besoin de trouver de la nourriture, de pouvoir survivre. En deux mots, comment vous voyez l'avenir de votre pays dans les années qui viennent ? Beaucoup de travail pour s'en sortir. Ça va être très difficile et on a besoin de l'aide humanitaire et c'est urgent. Il y a des enfants qui meurent, de malnutrition. il y a une situation au niveau de la santé qui est terrible et on a besoin des sanctions au gouvernement pour pousser à un changement, mais un véritable changement. Votre film, on peut le voir quand et où ? Voilà, il sort en salle en France. À Paris, il va sortir dans plusieurs villes mais il sort le 4 juillet. Merci beaucoup Margarita Cadenas d'être venue parler du Venezuela en 64 minutes. Merci à vous. On va passer au Festival de Cannes le soir.